Visite à Paris, les conditions de Théboune dévoilées Wafia Tejani, militante humanitaire, placée sous contrôle judiciaire à Tiziouzou Visite à Paris, les conditions de Théboune dévoilées La prochaine visite d'état du président Abdelmajid Théboune en France continue de soulever des questions. Initialement prévue pour mai dernier, cette visite visant à rétablir les relations entre l'Algérie et la France a été repoussée à juin, puis reportée indéfiniment. Interrogé lors d'une récente interview télévisée diffusée samedi soir, le président Abdelmajid Théboune a clarifié, cette visite n'a pas été annulée. Nous attendons le programme de la visite de la part de la présidence française, laissant entendre que la décision repose maintenant du côté français. Cependant, le président a énoncé des conditions spécifiques, une visite d'état à ses exigences. Elle doit donner des résultats concrets, ce ne sera pas une visite touristique. Il a également révélé l'existence d'un désaccord entre les deux pays quant au programme de la visite. Je n'irai pas en France pour une parade sur les Champs-Elysées avec la garde républicaine. Mon but est de renforcer les liens bilatéraux, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de clore d'anciennes pages, pas pour annuler des accords. Le président Théboune a confirmé que les relations entre les deux pays ne sont pas tendues, soulignant que la visite est maintenue dans les agendas du président Macron et du SIA. Cependant, il a insisté sur le fait que la visite ne devrait pas se transformer en un simple voyage touristique. Les relations entre l'Algérie et la France ont connu des hauts et des bas au fil des années, notamment avec la crise de l'automne 2021 due aux commentaires controversés du président Macron sur l'histoire algérienne. Malgré cela, les liens se sont rétablis, avec la visite du président Macron en Algérie en août 2022, et celle d'Elisabeth Borne, première ministre française, en octobre de la même année. Cependant, début 2023, les relations ont à nouveau pris un coup avec l'affaire Amira Bouraoui, une militante algérienne rapatriée en France depuis la Tunisie avec l'aide du consulat français. Cette situation a provoqué une tension et a conduit le gouvernement algérien à rappeler son ambassadeur à Paris. En France, une partie de la classe politique, principalement la droite, réclame depuis plusieurs mois l'abrogation de l'accord de 1968 sur l'immigration algérienne et un réajustement de la politique étrangère en faveur du Maroc, ce qui pourrait potentiellement détériorer davantage les relations bilatérales. Wafia Tedjani, militante humanitaire, placée sous contrôle judiciaire à Tiziouzou Une décision judiciaire récente a conduit à la mise sous contrôle judiciaire de Wafia Tedjani, une fervente militante humanitaire. L'avocate Siamou Rajal a partagé cette information sur les réseaux sociaux, soulignant que le juge d'instruction du tribunal de Tiziouzou avait pris cette mesure ce dimanche. Cette décision intervient après l'arrestation de la jeune activiste le 2 août à Benidouala, dans la wilaya de Tiziouzou. Les forces de gendarmerie avaient également effectué une perquisition à son domicile. Suite à son arrestation, Wafia Tedjani avait été placée en garde à vue pendant 4 jours au commissariat central de Tiziouzou. Cependant, ce n'est que ce dimanche qu'elle a été convoquée pour être entendue par le procureur et le juge d'instruction. A l'issue de ces auditions, 3 chefs d'inculpation ont été retenus à l'encontre de Wafia Tedjani, comme l'a indiqué l'un de ses avocats. Elle est accusée d'incitation à attroupement, d'outrages à corps constitués et de diffusion de fausses informations. Ces accusations reposent notamment sur l'une des vidéos qu'elle avait publiées sur sa page Facebook. Dans cette vidéo, on la voyait en compagnie d'associations humanitaires dans les villages touchés par les récents incendies à Benjaya et Tiziouzou. Ce n'est pas la première fois que Wafia Tedjani se retrouve confrontée à des poursuites judiciaires. Le CNLD avait rapporté qu'en avril 2022, elle avait été soumise à un contrôle judiciaire pour ses actions et engagements humanitaires et de solidarité, notamment pendant les incendies de 2021, à travers son groupe « Sans Frontières ». Reconnue sous le nom de plume Wafia Tourisme en raison de son intérêt pour le tourisme local, Wafia Tedjani s'est légalement fait connaître pour son implication dans les actions de solidarité envers les plus vulnérables. Depuis 2020, elle a été remarquée pour son engagement en faveur de la solidarité pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que lors des incendies qui ont dévasté la région de Kabylie pendant l'été 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada